Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tomy, je suis venu pour visiter de nouvelles zones et de zones qui serviront pour le PVE sûrement d'Overwatch 2 dans 2023. Pour ceux qui me posent encore la question, ça arrivera en 2023. Et aussi, ceux qui me poseront la question, oui, il y a des zones que l'on va visiter sur Rialto, sur Lavane, et effectivement, ce sont des maps qui ne sont pas dans la rotation des games, de quickplay, de compétitifs, etc. Donc, accessibles seulement en custom game. Aujourd'hui, on va visiter des zones PVE, dont une que l'on avait déjà visitée durant la bêta sur King's Row. Là, on y avait accédé à l'époque grâce au Translocuteur de Sombra qu'on avait lancé dans notre petit recoin noir ici. Et là, on va pouvoir y aller directement en mode spectateur via un replay. Et vous allez voir que cette zone n'a pas changé, mais je préfère la remontrer pour ceux qui ne m'ont découvert que très récemment. Et pour le coup, une zone PVE qui avait déjà été teasée. On avait déjà vu un trailer. C'est un payload qui passait par cette porte et il fallait avancer. Donc, finalement, très similaire au mode insurrection. Un mode avec des bots qui arrivent de partout, des ennemis qui arrivent de partout. Et il faut faire avancer le payload, il faut faire avancer l'objectif tout en survivant évidemment à ces vagues d'ennemis. Donc, on peut voir que cette zone est très vaste, mais elle est surtout très vide. Elle est très vide parce que finalement, ici, je pense qu'on ne va jamais perdre du temps à venir ici. C'est juste des salles toutes vides pour permettre aux bots de spawner et de faire quelque chose quand même d'assez clean au niveau de genre on se fait envahir. Parce que si on les fait popper devant nous, c'est sûr que c'est moins clean. On voit que les zones ne sont pas totalement terminées. On a encore des espèces de voiles noirs. D'ailleurs, ce voile noir qui était appliqué sur cette porte auparavant durant la bêta. Si on passe outre, on passera directement au travers et on verra qu'effectivement, il y a les autres salles qui se présentent à nous. Mais encore une fois, c'est non fini puisque c'est censé arriver en 2023. Mais tout cela, finalement, c'est déjà préparé. Le terrain est prêt pour le PVE. On a en tout cas un morceau de la map qui est designé. Après, derrière, il y a toute la mécanique qui doit être implémentée. Donc ça, c'est à voir par la suite. Je ne vais pas passer plus de temps sur King's Room. On va aller visiter les toutes nouvelles zones qui sont Rialto et La Havane. Nous voici, du coup, cette fois-ci sur Rialto. Comme vous pouvez le voir, ça a un petit peu changé. Les maps ont été adaptées pour le 5v5 de Overwatch 2. Des nouvelles caisses ici, des protections par-ci, par-là. Mais nous, on va surtout regarder des nouveaux chemins et un nouveau pont, pour le coup, qui a vu le jour ici et à l'autre bout, là-bas, on ira le voir juste après, qui permettent d'accéder à une zone PVE. Donc là, pour le coup, on a un tout nouveau pont. Ça, c'est quand même plutôt classe. Jusqu'à maintenant, on n'avait que de l'eau. Et donc, la possibilité de pousser les gens. Là, on a la possibilité de se placer ici et peut-être d'avoir des angles morts pour pouvoir tirer sur les ennemis. Ici, on a l'accès directement à la zone PVE. Alors là, la zone PVE, elle est assez gigantesque. Ce n'est pas du tout ce que l'on a sur King's Row. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt clean. Et là, ça annonce du très, très, très lourd. Alors, je vais aller voir juste après par ici. Mais là, en fait, ça se raccroche directement à la deuxième partie de Rialto. Mais si on continue un petit peu sur cette grande place, qui est juste gigantesque à mes yeux, on est sur quand même du très, très bon, du très, très lourd, du PVE. Comme on a pu le voir avec l'Event Archive, finalement, le Retribution, qui annonçait quand même du très lourd, on va voir un petit peu ce que pourrait nous concocter Blizzard derrière. Parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir plusieurs modes de jeu PVE, plusieurs types d'objectifs, du genre Pelo, du genre CT, du genre collecte de bidons, etc. Enfin, on va avoir plusieurs trucs. Et donc, des choses qui pourraient amener à naviguer au travers de la map. Et je trouve que cette map est, contrairement à celle de King's Row, très, très détaillée pour seulement faire popper des bots. Je pense que cette map est déjà préparée pour un mode spécifique où vous devrez absolument vous mouvoir et aller chercher des choses dans les différents endroits de cette map. mais, waouh, je trouve qu'on est déjà sur une architecture de Rialto, déjà très, très belle, mais quelque chose poussé pour le PVE, on est sur quelque chose de très, très bon. Et là, ça donne envie. Là, ça donne envie. Alors, est-ce que Blizzard va utiliser tous ces balcons pour faire popper des bots, pour faire popper des snipers, pour faire popper ce que l'on avait déjà vu dans l'Event Archive aussi, des assassins qui se téléportent un petit peu partout, et bien d'autres unités. On en a vu mille et une. Nouvelles unités déjà présentées dans les trailers de la part de Blizzard. Donc, tout cela, ça annonce que du bon. On peut voir déjà une vision globale de Rialto. On voit que, finalement, la partie PVE est, je ne vais pas dire aussi grande que la partie PVP, mais, voilà, on est déjà sur un tiers de la map PVP qui est égale à la partie PVE, la toute nouvelle partie. Donc, c'est quand même du très, très lourd. Et derrière, ça veut dire que Blizzard va implémenter aujourd'hui Rialto, la Havan, King's Row. Mais demain, on ira bien plus loin. On ira sur toutes les maps. Numbani avait déjà été présenté. On aura bien d'autres choses. Donc, là, je suis très content. Et on sait que pour le PVE, il y aura aussi des effets de météo. Je ne sais pas si vous êtes allés sur Necropolis. On va aller voir ça juste après avoir visité la Havan. Mais ils ont fait aussi un effort. Et là, pour le coup, ils avaient dit qu'ils ne le mettraient pas en PVP. Ils l'ont fait. C'est une tempête de sable sur la map Necropolis. Donc, la map Deathmatch que vous pouvez jouer en arcade. Nous voilà donc sur la Havan. La Havan que vous connaissez par cœur, que vous avez découvert durant la vie de tempête, l'Event Archive, en PVP, et les nombreuses heures passées sur la Havan. Mais ici, il y a eu un aménagement de murs qui va nous permettre d'accéder à une toute nouvelle zone PVE. La Platza, un tout nouveau mur avec deux portes. Trois portes, même ici. Je crois qu'elle n'existait pas avant. Les silos qui sont ici. Cette porte-là ne nous mène nulle part. Pour l'instant, peut-être que Blizzard aménagera cela par la suite. Même si je ne vous crois pas trop. Ici, ça nous emmène de l'autre côté. On verra. On découvrira. Mais il faut savoir que ces portes-là nous emmènent directement sur la toute nouvelle zone PVE. Et cette zone PVE, elle est, je ne vais pas dire similaire à celle de King's Row, mais elle ressemble énormément, puisque ça pivote autour d'un seul et unique bâtiment, un petit peu comme le silo à King's Row. Et ça me fait quand même énormément penser à une espèce de tower défense. En gros, il faudra investir le bâtiment. Il y aura quelque chose à protéger dans ce bâtiment qui ne soit pas détruit. Et là, on aurait des vagues d'ennemis qui arrivent de partout, puisque tout le bâtiment regorge de recoins où il y a des zones où les ennemis peuvent pop, apparaître et donc nous submerger à tous les niveaux, puisqu'ils peuvent rentrer par en bas, ils peuvent rentrer par en haut. Donc globalement, je trouve que cette zone ressemble fortement à une espèce de défense de points particuliers. Derrière ici, on peut voir qu'on a accès à une autre rue. Ici, c'est à mes yeux une rue juste décorative. On l'a toujours eue. Ça n'a rien changé ici. Le capital qui est là-bas, il a toujours existé. Pour ceux qui ne l'ont pas fait attention dans Van Roach 1, il a toujours existé, il n'a pas bougé. Mais il se trouve que cette toute nouvelle zone est toute nouvelle. Et là, on est comme sur King's Row, comme sur Rialto, avec quelques recoins par-ci, par-là, où les bots ont la capacité de respawn et d'investir le bâtiment. Et évidemment, avec toutes les nouvelles unités que Blizzard nous a déjà présentées. Vraiment, je suis curieux de voir ce qu'ils pourront nous présenter. Je sais qu'il y a énormément de mods prévus. Mais jusqu'où va pousser le vice-bizarre ? Puisqu'ils ont parlé quand même d'une haute rejouabilité. On verra. Si c'est vraiment hautement rejouable, ça veut dire qu'on ne devrait pas se fatiguer, qu'on pourrait en refaire à la volonté, à l'infini, et pouvoir farmer nos héros sans problème. Et on termine sur la Nécropole, qui, pour le coup, ressemble à celle de Van Roach 1. Oui, c'est normal, parce que je suis trop loin. Si on rentre dans la tempête de sable, là, pour le coup, ça change tout. Nous avons cet effet météo qui a été appliqué, la tempête de sable, qui est finalement la bienvenue dans cette map qui est favorable aux snipers. Et on ne voit quasiment plus rien à longue distance. Donc, c'est vraiment sympa d'avoir implémenté ça, à voir si les PC qui ont du mal à faire tourner Overwatch auront la capacité de faire tourner Overwatch 2 avec ces effets météo, puisqu'on le sait, par la suite, le PVE implémentera de la météo, des effets de tempête de sable, tempête de neige, et bien d'autres choses, telles que les pluies torrentielles, comme l'event à vie de tempête durant Archive. Donc, je suis évidemment hypé de voir tout cela. C'est un travail qui pourra porter ses fruits quand on aura le PVE en main. Blizzard avait annoncé comme quoi ils mettraient ça dans le PVE seulement et pas dans le PVP. Bon, ils l'ont mis dans Nécropolis, histoire de tester, parce que tout le monde ne peut pas faire tourner, évidemment, correctement, son jeu avec tous ces effets par-ci, par-là. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne, mais j'ai hâte, puisqu'ils ont annoncé bien d'autres choses, telles que des maps PVP aussi, qui seront chargées dynamiquement, et donc une météo changeante, telles que dorado de jour, de nuit, lever de soleil, coucher de soleil, et bien d'autres choses. Donc, derrière, ça, c'est prometteur. J'ai hâte de découvrir un petit peu tout cela, mais c'est du très, très bon qui nous attend. PVE de Overwatch 2 2023, ça, évidemment, on devra attendre. Donc, voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501